Je vous ramène au 5 janvier dernier à bord de ce vol d'Alaska Airlines qui venait de quitter l'aéroport de Portland en Oregon à destination d'Ontario en Californie. Vous l'avez vu, un trou dans le puzzleage lorsqu'une pièce pour remplacer la porte a sauté au décollage. Heureusement qu'on n'était pas en haute altitude. Il aurait pu y avoir des morts. Il y avait 170 personnes à bord de ce vol d'Alaska Airlines. NTSB qui enquête sur ces événements aux États-Unis. Rendu public, c'est découverte, disons, de façon intérimaire. Ce n'est pas le rapport final. On va en discuter avec Jean Lapointe, pilote de ligne à la retraite, expert en aviation civile. M. Lapointe, bonjour. Oui, bonjour, M. Guérin. Rappelons, pour les gens qui n'avaient pas suivi ça, ce n'était pas la porte qui a sauté. C'est la pièce qu'on met pour remplacer la porte, c'est ça? Exactement. La sortie d'urgence avec la porte, le mécanisme et la chute, le toboggan qui est utilisé n'était pas sur l'avion. Vous avez raison de dire que ce n'était qu'un panneau qui remplaçait la porte. Et là, où on sursaute, c'est qu'il manquait, quoi, trois ou quatre boulons? Et c'est ce qui expliquerait que la porte est sautée? Effectivement. Vous et moi, on en avait parlé le 8 janvier dernier. On spéculait, on y allait de l'hypothèse. Mais le rapport préliminaire de 19 pages qui a été émis hier confirme que ce n'est pas un problème de conception, mais un problème d'assemblage final avant la livraison de ce 737 vers la société aérienne Alaska. Donc, on apprend que le fuselage a été livré adéquatement par Spirit Airlines, qui est un sous-contractant de Boeing, et que Boeing, en ayant fait certaines réparations avant de le livrer à Alaska, a dû enlever ce panneau. Et lors de la remontée, pour une raison inexpliquée, jusqu'à hier, on a tout simplement, un être humain a oublié de remettre les quatre vis sécurisant ce panneau. Ouf! Quelle erreur qui aurait pu être absolument épouvantable. Heureusement, il n'y a pas eu de victime, mais il y a déjà des poursuites judiciaires qui sont entrées. D'ailleurs, là, on comprend dans vos propos, on a beaucoup, même je voyais des émissions comme Saturday Night Live aux États-Unis, qui s'est moquée d'Alaska Airlines. Ce n'est pas Alaska Airlines le problème, donc c'est Boeing. Non. Oui, vous avez raison. Et ça va, à court terme, pénaliser Boeing sur plusieurs fronts. On va être attaqué par les passagers qui poursuivent Alaska. Alaska qui poursuit Boeing pour les pertes de revenus de plus de 150 millions. United va annoncer bientôt combien ils vont réclamer de Boeing. Mais surtout, c'est que Boeing voudrait doubler ou augmenter de façon significative la production de ces 737 MAX d'ici la fin de l'année 2025. Et là, on apprend que l'Agence fédérale américaine va demander carte blanche et un embauche massive de nouveaux spécialistes qui vont vérifier la qualité de l'avion avant sa livraison. On va rappeler des gens à la retraite, mais Boeing va aussi devoir arrêter la certification de son 737 MAX 700 et 1000 pour un certain temps. Et donc, de regagner la confiance des sociétés aériennes. Le rapport d'hier est dévastateur pour Boeing à court terme. Même le président de Boeing l'a reconnu qu'il faudra mieux faire sur la ligne de production de Boeing pour les vérifications quand les appareils quittent l'usine dans la région de Seattle, aux États-Unis. C'est une grosse rebuffade, disons, pour le géant Boeing. Il ne faut pas oublier que Boeing est centenaire. Elle a toujours livré, avant l'histoire du MAX, des avions qui étaient presque parfaits. C'est vraiment cette série-là qui vient entacher sa réputation. Et c'est monté jusqu'au congrès américain parce que Boeing étant le plus gros ou un des plus gros exportateurs d'un produit vers tout l'ensemble de la planète. Alors, la réputation américaine est entachée aussi. Et donc, les politiciens vont garder un oeil sur Boeing. Et la confiance du public et la confiance des sociétés aériennes va être longue à regagner. Par contre, je dois vous dire que chaque avion qui va ressortir de chez Boeing au cours des prochains mois aura été plus que vérifié. Alors, ça, c'est certain. On va tirer des leçons de tout ça. En attendant, le rapport final, évidemment, du NTSB et les nombreuses poursuites à la suite de cette mésaventure aérienne, appelons ça comme ça. Jean Lapointe, merci beaucoup d'avoir étudié ça avec nous ce matin. C'est un plaisir, M. Guérin. Au revoir.